Bonjour, dans cette vidéo on va essayer de faire cette multiplication là, 6742 multiplié par 23. Alors comme d'habitude je t'encourage à essayer de ton côté d'abord en mettant la vidéo sur pause, et puis ensuite de regarder la méthode que je te propose. Alors en fait il y a plusieurs façons de faire ces opérations. Là je vais utiliser la méthode de la multiplication posée, c'est à dire que je vais commencer par réécrire mes deux nombres l'un en dessous de l'autre, le plus grand au-dessus, 6742, et puis je vais écrire 23 en dessous mais en respectant bien les positions. Donc ça c'est la colonne des unités, donc ici dans 23 j'ai 3 unités, je vais mettre 3 ici, et puis là j'ai la colonne des dizaines et dans 23 j'ai 2 dizaines, donc je vais écrire le 2 de 23 en dessous du 4 qui est ici. Voilà, et puis ici je mets un signe multiplié. Alors sur la Khan Academy on a fait plusieurs autres vidéos te montrant d'autres méthodes pour écrire les multiplications et faire les calculs. En fait c'est intéressant de remarquer que toutes ces méthodes sont à peu près équivalentes, en fait elles utilisent toute la même idée de décomposition de l'opération à faire, et principalement ce qui change c'est la présentation des calculs. Donc en tout cas la méthode qu'on va utiliser maintenant, c'est la méthode vraiment classique, je pense que si tu demandes à tes parents comment on fait une multiplication, ils te montreront exactement cette méthode-là. Et cette méthode elle consiste à multiplier ici chaque chiffre de ce premier nombre par 3 d'abord, ensuite à multiplier chaque chiffre de ce nombre-là par 2 ensuite, et puis à tout additionner. Alors ce que je vais faire c'est commencer par multiplier tous les chiffres par 3 d'abord. Alors j'ai 3 fois 2 ça fait 6, donc 6 c'est 6 unités, je l'écris ici. Ensuite j'ai 3 fois 4, 3 fois 4 ça fait 12, alors le plus souvent les gens diront j'écris 2 et je retiens 1, mais en fait ce qu'on fait ici c'est se dire qu'on a 4 dizaines qu'on multiplie par 3, donc 4 fois 3 ça fait 12 dizaines, et 12 dizaines c'est 2 dizaines et 1 centaine, donc c'est pour ça qu'on écrit un 2 dans la colonne des dizaines, et puis on rajoute un 1 dans la colonne des centaines. Et puis ensuite on continue, alors 3 fois 7 ça fait 21, donc j'ai 21 plus 1 ça fait 22, donc j'écris un 2 ici et je retiens 2. Et là encore ce qu'on fait en fait, c'est dire qu'ici je multiplie 7 centaines par 3, donc je vais avoir 21 centaines, plus une centaine qui est là, donc j'ai 22 centaines, et 22 centaines je peux le voir comme 2 milliers et 2 centaines. Donc j'écris un 2 dans la colonne des centaines, et je retiens un 2 dans la colonne des milliers. Ensuite on fait 3 fois 6, 18, et c'est 18 milliers ici, plus 2 milliers qui sont là, ça nous fait 20 milliers, et 20 milliers en fait c'est 2 dizaines de milliers, donc je vais mettre un 0 ici, et un 2 là. Voilà, ça c'est pour 6 742 multiplié par 3, ça fait 20 226. Ensuite je vais faire la même chose mais avec 2 ici. Et tu verras que la plupart des gens qui font ces calculs là commencent par mettre soit un point ici, soit un 0 là, et puis ensuite ils font les multiplications. 2 fois 2 ça fait 4, donc j'ai 4. Alors pourquoi est-ce qu'on met un 0 ici, ou bien un point pour dire qu'on commence à écrire le résultat ici ? Et bien c'est tout simplement parce qu'en fait quand on dit 2 fois 2, ici c'est pas 2 fois 2, c'est 2 dizaines, ce 2 représente 2 dizaines, fois 2, donc c'est 20 fois 2, c'est-à-dire 40. Et tu vois que là j'ai écrit 40, comme 4 dizaines et 0 unité. Ensuite j'ai 2 fois 4, 2 fois 4 ça fait 8, donc je vais écrire un 8 ici. Mais ce qui se passe c'est qu'en fait on multiplie 4 dizaines par 2 dizaines, donc 40 par 20, donc ça, ça fait bien 800. C'est pour ça que ici j'ai un 8 à la place des centaines. Ensuite on va écrire 2 fois 7, alors 2 fois 7 ça fait 14, et donc je vais écrire un 4 et retenir un 1 ici. Ensuite je continue, 2 fois 6 ça fait 12, plus 1, 13, donc on écrit 13 comme ceci. Ensuite on va faire l'addition de ces deux nombres-là en colonne. Alors 6 plus 0 ça fait 6, 4 plus 2 ça fait 6, 8 plus 2 ça fait 10, donc j'écris un 0 là et je retiens 1 dans la colonne à gauche. Et puis là j'ai 1 plus 0 ça fait 1, plus 4 ça fait 5. Ensuite j'ai 2 plus 3 ça fait 5, et puis 0 plus 1 ça fait 1. Et donc j'obtiens que 6742 fois 23 ça fait 155066. Les notes sont en train de chercher 15 155066. Sous-titrage FR ?